A quelques jours de la sortie de son livre, Le Suppléant, dans lequel le prince Harry se livre sur la famille royale, l'époux de Meghan Markle a donné une interview à la chaîne anglaise ITV1, qui sera diffusée sur TF1 ce lundi soir. Le prince Harry est au cœur de toutes les discussions. Ce mardi 10 janvier, ses mémoires, intitulées Le Suppléant, spèrent en anglais, seront disponibles dans le monde entier. Au cours des 544 pages qui composent cet ouvrage, le petit-fils de la reine Elisabeth de balance tout sur sa vie, sans épargner les détails. Certains extraits qui ont fuité dans les médias donnent envie de ne savoir plus. Il se confie notamment sur la perte de sa virginité avec une femme bien plus âgée, sur son expérience avec la drogue, sur la manière dont il a appris le décès de sa grand-mère, mais également sur les hommes qu'il a tués en Afghanistan. Un livre explosif dans lequel il règle également ses comptes avec ses proches, dont son père le roi Charles III et son frère le prince William. Jusqu'ici, ils n'ont absolument pas montré de volonté de se réconcilier à l'occasion de cette publication, le prince Harry, désormais installé à Los Angeles, a donné deux interviews. Une pour CBS aux Etats-Unis, et une AITV1 en Angleterre. Cette dernière sera diffusée sur TF1 ce lundi 9 janvier à partir de 23h10. Après être revenu sur la violente altercation qu'il a eue avec son frère, il explique que son entourage ne semble pas vouloir apaiser les tensions, alors qu'il souhaite renouer avec son père et son frère, la peine est possible que quand il y a la vérité. Et entre ma famille et moi-même, c'est à nous de nous réconcilier. Mais jusqu'ici, ils n'ont absolument pas montré de volonté de se réconcilier, confie-t-il au journaliste Tom Bradby. Très franc, il regrette ce silence qui empire les choses, je ne vois pas comment le fait de me taire, arrangerait les choses. Pour moi, c'est comme s'ils avaient eux-mêmes publié d'innombrables livres. La publication de ces mémoires pourrait ne pas arranger la situation, au contraire. Le prince Harry ne voit pas les choses de cette manière, étant donné que son entourage n'a jamais pris la parole ces six dernières années pour le défendre. Le niveau de désinformation et de fuite de la part d'autres membres de la famille, pour moi, c'est comme s'ils avaient eux-mêmes publié d'innombrables livres, en tout cas des millions de mots ont été écrits pour attaquer mon épouse et moi-même, à tel point que j'ai dû quitter mon pays, confie-t-il au journaliste avant de conclure, mais ça s'est transformé en mille parties pour se faire de l'argent. A lire aussi Mémoires du prince Harry, cet étonnant lien qu'il conserve avec sa mère Lady Diana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada